Kinshasa, Lubumbashi, Matadi, Goma, Bandaka, Bukavu, Kisangani, Mbujimai, Kenge, iWeb, l'information pour vous et avec vous, en toute objectivité. A vous la parole. iWeb Il fut plusieurs fois ministre et vice-ministre en charge de l'énergie et de ressources hydrauliques, actuellement président de l'Union Nationale des Nationalistes Unana, Prince Willy Michique est l'invité de ce top 15. Bonjour Prince Willy Michique. Oui bonjour madame. C'est un plaisir et un privilège pour nous de vous recevoir dans cette émission. Un plaisir partagé. Alors on va ouvrir cette émission par cette question. L'on vous identifie aujourd'hui plus à votre plateforme FDCA, auquel vous êtes un allié qu'à votre parti politique Union Nationale des Nationalistes. Que devient ce dernier ? Oui, l'île-là se porte bien. D'ailleurs nous sommes l'un des rares partis politiques implantés dans les 18 provinces, dans les 18 nouvelles provinces, s'il est 26 aujourd'hui. Mais l'AFDCA allié est dans les 26 provinces, bien présente. Et comme vous le savez très bien, nous serons candidats sur les listes de l'AFDCA allié et non sur les listes de l'INANA. C'est pourquoi la plupart de nos activités, nous les menons au sein de la grande famille AFDCA et allié. Pourquoi seulement vous avez le choix de l'AFDCA ? Pourquoi ne pas par exemple adhérer à l'UDPS ? Bon, d'abord je dois dire ici que je suis un ancien de l'IDPS. L'IDPS c'est mon école politique. J'ai été moi-même cofondateur de l'IDPS. J'étais même secrétaire général adjoint chargé des questions politiques, administratives et judiciaires de l'IDPS. Et quand on parle de l'IDPS aujourd'hui, dans le Grand Kivu, c'est moi, le tout premier président de la commission nationale d'implantation du Grand Kivu. Quand vous attendez parler de Chadari, les Bitakwira, tous ceux que vous connaissez là qui ne sont plus à l'IDPS aujourd'hui, c'est moi qui étais le recruteur de tous ces poissons-là. Même l'actuel, c'est lui qui était récemment président du groupe alimentaire du PPRD, allié, qui est député l'IDPS de l'IDPS. C'est un ancien aussi de l'IDPS. Donc j'avais présenté sa candidature au président Kivuasa pour être notre premier président fédéral de l'IDPS de l'IDPS. Donc, en fait, je suis passé partout, mais lorsque je regarde aujourd'hui, parce que je viens de la Mouka, mais lorsque je regarde aujourd'hui... Vous étiez de l'IDPS, vous avez fait un passage à la Mouka. Donc, de l'IDPS, j'étais à la Mouka et la Mouka, je me suis retrouvé à l'Afde Céalier. Donc, à l'IDPS, c'est vrai que j'étais là comme un cadre, un des cadres importants. D'ailleurs, j'ai représenté le grand Kivu au sein d'IDPS pendant plusieurs années, comme leader de premier rang. Et la plupart de mes collègues, presque 90% de mes collègues d'IDPS ne sont plus en vie. Ce sont les Kibas à Maliba, les Tshisekedi Etienne Ouamouloumba, Frédéric Kibas à Maliba, comme je disais, Vefemboakiem, Eliyahu Marfel, les Belanganai, les Katombe, donc tous ces gens-là n'existent plus aujourd'hui. Les Fepindou Baboua, Anakle Macanda, c'était mes collègues avec lesquels j'ai fait la politique au sein d'IDPS. C'était mes vieux, évidemment, j'étais le plus jeune à l'époque, mais vraiment, j'ai dit merci à Dieu, puisque si je suis ce que je suis aujourd'hui en politique, c'est grâce à l'IDPS. Mais je me suis dit, en grandissant, je me suis rendu compte que je n'étais pas à gauche, j'étais plus à droite. L'IDPS étant de la social-démocratie, et moi, mes convictions étaient plus à droite comme conservateur. C'est comme ça que plus tard, j'ai créé ce parti union national des nationalistes, qui est un parti de droite, qui est un parti conservateur. Mais j'ai gardé des liens particuliers avec l'IDPS, puisque 90% pratiquement de mes amis politiques sont à l'IDPS. Nous avons mené un combat ensemble, nous avons perdu des vies humaines ensemble, nous venons de très loin, de façon qu'aujourd'hui, mon histoire politique ne peut pas être dissociée à celle de l'IDPS. Mais en grandissant, comme je l'ai dit, j'ai créé l'INANA, et je suis vraiment à l'oeuvre, je ne regrette rien. Je peux dire que l'INANA, c'est l'enfant de l'IDPS. De l'IDPS. Puisque l'IDPS, voilà. Si je vous comprends bien, je vais vous prendre au mot. On comprend que vous avez gardé de bonnes relations avec Augustin Kabouya, Jean-Marc Kaboune, pourquoi pas, puisque vous avez dit tantôt que vous êtes co-fondateur de l'IDPS. Mais parlons un peu en termes de vision. Vous avez travaillé avec Étienne Tisséke, qui est le fondateur de l'IDPS. Pensez-vous qu'aujourd'hui, la vision de l'IDPS est-elle respectée ? Oui, c'est vrai que lorsque je vois l'idéal qu'animait le fondateur, parce qu'Étienne n'était pas seul, ils étaient nombrés, le fondateur de l'IDPS, cette vision-là, c'est vrai aujourd'hui, vous savez, les partis ont évolué. Ce n'est plus la même vision. Quand nous avons adhéré à l'IDPS, à l'époque, je me rappelle, dans les années 83, ce n'est plus ça qui existe aujourd'hui. Qu'est-ce qui a changé ? C'est vrai que les partis ont perdu quand même une bonne partie de ses valeurs, surtout ses convictions. L'IDPS des années 80, ce n'est plus l'IDPS. Je vous dis que nous, on n'avait même pas peur de la mort, je vous dis. Et puis, nous étions dans la clandestinité. Donc, c'était différent. Je me rappelle à l'époque même, quand vous voyez aujourd'hui la classe politique congolaise aujourd'hui, en tout cas, je peux dire que trois quarts de la classe politique congolaise aujourd'hui étaient sympathisants ou peut-être membres d'honneur ou quelque chose de l'IDPS. Pour ne pas parler, ceux-là qui étaient des membres adhérents, donc, qui étaient actifs. Donc, l'IDPS, c'était l'espoir des Congolais. Si vous voulez le changement, il fallait entrer à l'IDPS. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. L'IDPS a déconquérant. Et puis, la plupart des dirigeants de l'IDPS aujourd'hui sont venus plus tard. Je crois que les plus anciens sont de moins de 20 ans, moins de 20 ans, 25 ans. Mais moi, je vous parle depuis les années 83, quand nous avons adhéré à l'IDPS. Donc, immédiatement après la fondation de l'IDPS, le 15 avril 1982. Et déjà, là, nous étions déjà, on suivait les mouvements. Mais la vraie adhésion, moi, c'est 2 billes, 83. Donc, nous sommes vraiment les pionniers. Quand je vois aujourd'hui les gens comme le Tchibala, même s'il a connu tous ces déboires politiques, il a connu. Mais ce sont des pionniers. Quand je vois les gens comme Gilbert Kandé, ce sont des pionniers avec qui on était. Donc, il y a quand même quelques pionniers encore vraiment au début. Il y a des fondateurs, des cofondateurs encore du parti qui sont là. Mais en tout cas, la majorité de nos collègues, que leurs âmes, répondent en place. C'est pourquoi, moi, j'ai dit, lorsqu'on voit ce parti, c'est vraiment un parti martyre. L'IDPS vient de très loin. Et aujourd'hui, je ne crois pas qu'un leader de l'IDPS peut aujourd'hui compromettre l'avenir du peuple congolais. Ou se compromettre même politiquement. Puisque l'IDPS a toujours été au front. L'IDPS s'est toujours bâti pour des valeurs. C'est pourquoi j'ai dit que la même IDPS que j'ai connue, moi, dans les années 82-83, ce n'est plus la même IDPS aujourd'hui. C'est vrai, elle n'a pas cité trop bas, mais elle n'est plus à ce niveau-là, où les gens étaient prêts à mourir pour une cause. Et puis, nous tous, moi, je vous dis, j'étais président fédéral de l'IDPS, honore que vous. Pendant plusieurs années, je n'ai jamais réussi, même pas un dollar de Kinshasa. Et je faisais quoi ? J'avais une permanence avec les moyens locaux. J'ai mobilisé les commerçants de chez moi, les hommes qui avaient des moyens. À l'époque, même, j'allais même plus loin. Des magistrats qui ne sont pas, même politiques, contribuaient. Des médecins et même certains militaires, même. Puisque l'IDPS, c'était un phénomène. C'était un phénomène. Puisque nous étions dans la clandestinité, et les gens ne se gênaient pas pour nous donner. Je peux vous citer aujourd'hui des grandes personnalités qui ont d'autres fonctions aujourd'hui, qui n'ont rien avec la politique, mais avec qui nous avons été à l'IDPS. Donc, l'IDPS de l'époque, on ne peut pas la comparer avec l'IDPS que nous connaissons aujourd'hui, malheureusement. Alors, dans ce même chapitre, moi, je veux avancer. Je reviens un peu en arrière. Prince Willy Michique, il pèse sur vous une lourde charge et responsabilité dans la mort du leader de l'IDPS. Etienne Tisekedi, vous avez prédit la mort alors qu'il était évacué vers l'étranger pour de soins médicaux. Des imprécations qui n'ont pas échappé. Connaissez-vous quelque chose ? Est-ce Tisekedi n'a pas été empoisonné par votre gouvernement dont vous étiez vice-ministre en charge de l'énergie et de ressources hydrauliques ? Oui, je dois vous dire que, vous savez, lorsque vous voulez cacher quelque chose à un Congolais ou une Congolaine, bien sûr, il faut le mettre par écrit. Un Congolais peut regarder l'écran. Vous voyez mon écran ici ? Mais il regarde à tort et à travers. L'émission là, avec l'équipe nationale Léopard, c'est une émission tournée ici, au Congo. Combien de Congolais, même vous, journalistes d'investigation, vous êtes incapables de visionner d'abord. Parce que quand vous posez la question, il faut savoir la source de l'information. Très bien. C'est une émission que nous avions tournée avec l'équipe nationale. Et l'émission est disponible sur YouTube aujourd'hui. Vous visionnez d'abord l'émission, vous venez poser la question à votre invité. Et vous constaterez que j'avais dit ceci exactement. que le président Etienne Tshisekedi ne va pas retourner au pays pour occuper le poste de Sensa. Puisque le président Tshisekedi ne peut pas occuper un poste de présidence de Sensa qui était trop bas à son poids. Regardez le poids politique de l'Ingankoye aujourd'hui. Comment il est vilipendé ? Croyez-vous sincèrement que le père de la démocratie congolais, avec tout ce qu'il a fait, aurait dit occuper ses postes ? C'est pourquoi lorsqu'il y avait l'accord de Finco, j'ai dit je connais mon mentor. Etienne ne reviendra pas occuper ses postes. Mais les gens ont oublié, pas oublié, ils l'ont fait en blanc. Puisque la vidéo est là. On en mettais, il y a même des gens qui ont été convoqués au casier judiciaire, au parquet. Il y a même des gens qui ont porté plainte. Mais lorsqu'on a visionné, on a visionné la bande, on ne m'a même pas invité, moi. C'est pourquoi je vous conseille aussi, vous, quand vous posez une question, allez d'abord à la source. Prenez l'émission, elle est disponible sur YouTube et partout. Même Google, vous tapez, vous verrez l'émission, l'équipe nationale, Léopard, avec Willy Michique. Et vous comprendrez que j'avais dit il ne reviendrait pas pour ça. Et lorsque j'avais dit, c'est parce que je connaissais l'homme. J'ai passé beaucoup de temps avec le président Etienne, tu sais qu'il dit, et je savais, lui, que lorsqu'il y a quelque chose qu'il n'aime pas, il ne le dit pas. Il s'était, et après, il pose l'acte. Vous l'avez vu lors de la finiture des accords de Paris-Démarque. Il avait dit à Mobutu, il faut changer votre constitution pour me nommer premier ministre. Mobutu lui a promis, mais Mobutu se croyait malin, il le met devant et fait accompli, il le nomme, et lorsqu'il a prêté fermement, il a barré. Ça, c'est Tshisekedi. Nous sommes allés avec Etienne Tshisekedi négocier les accords de Guadolite avec Mobutu à Guado. Nous venions, moi je venais de l'ex-aner, l'actuel aner qui était andé à l'époque. On nous a pris là-bas, nous sommes allés négocier et lorsque nous étions à Guadolite, le président Tshisekedi m'a dit, puisque nous habitions dans la même villa, Villa Lito, il m'a dit, Willy, Mobutu m'a comme il respire. Tout ce qu'il nous a dit, là, il ne le fera pas. Vous me donnerez raison, mais moi, je ne veux pas être ridicule pour avoir été humilié par Mobutu dans un accord qui ne verra jamais les jours. L'idée était quoi ? L'idée était que l'IDPS soit un courant de penser au sein du MPR. Et on allait avoir une certaine organisation au sein du MPR qui nous donnerait un espace d'expression. C'était ça le fondement, je peux dire, de l'accord de Guadolite. Et en contrepartie, quelques membres de l'IDPS, quelques leaders devraient être promis. C'est vrai, il a promis le Kibata Maliba, le Nga Danga, Nga Lula Pandanjila, beaucoup de gens, beaucoup de gens. Et Etienne, arrivé à Kutasa, il a dit non, moi, je me retire de cet accord. Et immédiatement après, il a été relégué dans son village. Et c'est pour vous dire que, et ça c'était à Etienne, alors qu'à Guadolite, il n'a rien dit. Et à moi, il me l'avait confié l'autre numéro un trio dans la Mercedes, dans la voiture. Donc, je connaissais l'homme, de la façon. Et quand on est venu à Tienne, tout le monde savait qu'Etienne était d'accord avec elle, même le Nga Lula Pandanjila, tout le monde là, était le Pindou Baboua et le Consol, était d'accord qu'Etienne était d'accord. Mais Etienne m'a dit non, j'ai douté. Ça c'est Etienne Tissékédi. C'était un homme de conviction et lorsqu'il n'est pas d'accord, il le manifeste. Mais il ne peut pas vous le dire, mais il le manifeste en pratiquant, en les disant. Et c'est comme ça que je l'avais dit, connaissant l'homme, malheureusement, bon, et l'amour l'a précipité. Puisque vous avez dit que vous avez connu Etienne Tissékédi, bon, c'est une question, juste une petite parenthèse que vous allez devoir reprendre en quelques secondes. Après la mise à mort de la coalition FCKH, pensez-vous que Etienne Tissékédi est en vie? Aurait-il permis le mariage Félix Kabila? Non. Il faut dire que, sincèrement, connaissant Etienne, il n'allait jamais, alors jamais, faire la coalition FCKH. Ça c'est Etienne. C'est Etienne. Félix c'est son fils. Il a sa vision. Et moi, j'ai dit, ce que Félix a fait, c'est ce que moi, depuis longtemps, Félix nous écoute, s'il suit votre émission, il vous dira, c'est que Willy, mon combat à moi, depuis longtemps, auprès de Félix, de Prédéat Etienne, était de lui dire, cherchons les pouvoirs. et je me rappelle, les derniers entretiens que j'ai eus avec lui, il y a des témoins qui sont là, il y a les gens de mon parti, on a eu une grande réunion, il y a son conseiller, son jeté de cabinet, Wakenda, il y a son secrétaire particulier, conseiller Abbé Théo, qui est aujourd'hui conseiller principal à la chargée de l'art et culture à la présidente de la République, ils peuvent le témoigner, j'avais dit au président, tu sais ce qu'il dit, que président, nous devons prendre le pouvoir, on ne doit pas aller aux élections sans pouvoir, prenons la primature, je suis venu les voir, en 2016 et fin, comme le président, nous devons aller aux élections avec le pouvoir, puisque sinon, on accompagnerait les kabilistes au pouvoir, c'était mon combat à moi, j'ai dit, nous devons prendre, et je lui avais proposé à l'époque, son fils, actuel président, et Félix est là, je ne ment pas, j'ai vu Félix en aparté, après notre réunion avec le conseil des sages du rassemblement, on s'est retiré, il y avait un contact de la présidence et de Kabila qui devait nous donner la primature, mais Félix était honnête, il m'a dit prince, il m'appelle toujours prince, il m'a dit prince, cette histoire, pour moi, c'est trop précoce, être premier ministre de Kabila dans cette circonstance, ça sera difficile, attendons d'abord, après, après décembre 2016, lorsque son mandat sera fini, sera intéressant, il a rejeté l'offre, il est là Félix, l'offre de premier ministre, et je vais aller encore plus en précision, c'est le vice-président de la CEMI, Bachenguevi, qui était le contact de Kabila, qui était venu me voir pour ça, et je suis venu par la grande porte, proposer ça à Tissékédi, et je l'ai convaincu pour y aller, mais Félix avait refusé, donc, puisque moi je disais, il ne faut pas prendre ça, donner ça à n'importe qui, donner ça à votre fils, puisque nous devons les contrôler, puisque moi je me disais, l'IDPS ne pouvait pas aller au pouvoir, les rassemblent au pouvoir pauvre, il faudrait que nous ayons des moyens, puisque vous pouvez être populaires, mais si vous n'avez pas des moyens, vous aurez difficile à échouer, il faut battre les campagnes, il faut se déplacer, ce ne sont pas, et les gens sont pauvres pour cotiser, ce sont des réalités, donc ce que Félix a fait, c'était moi, mon combat depuis longtemps, qu'il fallait approcher les kabilistes, aller avec eux, et puis s'en débarrasser, donc je suis tout à fait d'accord, dans cette démarche, et je dois dire que, si c'était Félix, Étienne, Étienne n'allait pas le faire, Félix Tsekedi était radical, il a blanc ou noir, pas blanc, noir mélangé ensemble, ça ce n'était pas Étienne Tsekedi. Prince Willy Michiki, vous avez dit tantôt, que vous avez fait aussi un passage à la Mouka, mais cela m'étonne, parce que vous soutenez Félix Tsekedi, vous avez dit que Félix Tsekedi, a été un diplomate, si je vous comprends bien, en acceptant quand même d'aller avec Joseph Kabila, malgré, malgré tout. Mais vous ne voyez pas que vous vous contredisez en même temps, parce que quand vous soutenez le combat, vous avez fait le passage à la Mouka, c'est-à-dire, vous soutenez aussi la vision de la Mouka, et tous nous que nous connaissons la vision de la Mouka, la vision de la Mouka est que, selon la Mouka, Félix Tsekedi n'a pas été élu, et que Félix Tsekedi a été nommé. Non, il faut faire la part des choses, c'est un processus. Lorsque nous sommes allés à Genève, l'idée était simple, « Rensemblons, fédérons les forces de l'opposition. » C'était l'unité de l'opposition. Et là, nous étions ensemble avec Félix. Lorsque Félix nous a quittés avec Vital Kamer, c'est à Genève, nous nous sommes restés dans cette idée-là de l'édification, de l'unification de l'opposition. Et après, Félix a été candidat, mais lorsqu'il a été candidat, moi j'avais mon candidat, Martin Fayouli, qui était notre candidat. J'ai bâti la campagne, je ne me gêne pas, j'ai bâti la campagne pour Martin. Honneur qu'il vous, quand Martin est arrivé, la première fois pour la campagne, dans un avion privé, accompagné de Mouzito, de ma maman, c'est moi au pied d'avion qui l'ai accueilli, avec Paipa et Pierre, avec Mouindo Kassé, l'air député. C'est nous qui étions aussi les pieds d'avion pour l'accueillir et puis Mouindo Zangé est venu aussi nous rejoindre. Donc, j'ai bâti la campagne pour la Mouka, c'est normal. Mais après, lorsque Félix a gagné les élections, j'étais toujours dans la Mouka contre. Mais lorsque Félix nous a tendu la main, nous lui avons dit la condition, c'est vous séparer du sorcier. Le sorcier, pour nous, c'était... C'est qui le sorcier ? Kabila ? C'était Kabila, bien sûr. C'est le FCC. Puisqu'on ne peut pas venir avec quelqu'un qui a tenté de saleter. Il y a un anyeïm, il y a un anyeïm. Mais ces sorciers-là permettent quand même l'alternance. Mais c'est ça que j'ai dit. A faciliter l'alternance. Et Félix l'a fait. Il a provoqué les consultations, nous y avons répondu et voilà, nous sommes ensemble. Donc, c'est la logique des choses. Puisqu'on s'est dit où Félix est l'un des nôtres, s'il serait saisi réellement que sa vraie famille, c'est la nôtre, nous sommes revenus. Et je vous dis aujourd'hui, la Mouka est dans l'union sacrée. La vraie Mouka nationale est dans l'union sacrée puisque nous avons opté pour soutenir Félix. Mais puisque dans la Mouka aussi, il y avait des petites divergences, notamment des difficultés pour prendre des décisions, j'ai regardé la famille politique, la mieux organisée, j'ai trouvé que c'était Afdé Féalier qui a fait d'ailleurs le meilleur score aux élections. Et puis, comme vous le savez très bien, la majorité du leadership politique de l'AFDF et Alliés sont ici de la société civile. Et j'ai toujours été séduit personnellement par les combats politiques du professeur sénateur Bahati Modeste qui a toujours été égal à lui-même, fidèle et loyal, malgré qu'on a cherché à lui mettre les bateaux dans ses roues. Et je dois préciser, il faut que pendant que j'étais dans la Mouka, Bahati Modeste était candidat au Sénat, j'ai demandé l'autorisation à la Mouka pour les soutenir. Et tout le monde, tous les leaders de la Mouka m'ont soutenu. J'ai dit que non, si Tambo Mamba accéde à ces portes-là, nous allons souffrir. puisque Kabila va utiliser Tambo Mamba contre nous, parce que Tambo Mamba n'a pas de base politique. Il n'a rien à perdre, il va nous matraquer. Donc soutenons Bahati. Il m'a dit, Willy, nous sommes avec toi. Et je suis allé, moi comme la Mouka, soutenir Bahati dans leur combat de FCC. Avant même que j'adhère dans l'Apdé fait à l'IA. Donc c'est pour dire que la personne de Bahati m'a séduit parce que je me suis dit, comment un homme a créé une organisation jeune comme ça et aux élections récentes, il a raflé 70 députés professionnels, 40 députés nationaux et lorsqu'il demande seulement de gérer une institution, on lui refuse. Et Tambo Mamba qui a été élit sénateur par les députés professionnels de l'Apdé fait allié, c'est sur lui que Kabila a apporté son choix. Je dis que c'est une injustice. Nous combattons les injustices sous toutes les formes. Même si c'est leur combat de FCC, moi, Willy Michiki, on a, des valeurs démocratiques, des valeurs républicaines, de la justice, je vais soutenir Bahati. Et je l'ai fait. Prince Willy Michiki, c'est déjà la fin de ces top 15. Si on avait encore assez de minutes, j'allais encore vous poser parce qu'il y a encore deux questions pour un nouveau numéro de top 15. Mais sinon, vous allez rapidement répondre à cette question. Aujourd'hui, vous avez adhéré à l'Union Sacrée où le katoumbiste et les fatistes s'affrontent corps à corps. Selon vous, qu'est-ce qui rend difficile cette coalition ? Non, moi, je dois dire que sincèrement, je ne vois pas vraiment cet affrontement-là. Moi, je suis dans l'Union Sacrée. Je crois que les médias aussi nous créent beaucoup de problèmes. Katoumbi et ensemble font partie de l'Union Sacrée au moment où nous tenons cette émission. Vous savez, on peut avoir des petites divergences sur certains points. C'est pourquoi moi, j'en appelle encore une fois de plus. A ce que nous puissions mettre en place la charte de l'Union Sacrée. A ce que nous puissions mettre en place des structures puisque des divergences comme ça en politique, il y en a toujours. Pourquoi ne pas les régler au sein de l'Union Sacrée ? C'est pourquoi j'en appelle encore une fois de plus. J'ai dit qu'il faudrait beaucoup plus de vérité dans l'Union Sacrée. Parlons des sujets tabous. Lorsque j'ai dit à l'Union Sacrée, parlons de 2023. Ah non ! Pourquoi maintenant il faut attendre ? 2023 c'est un sujet tabou à l'Union Sacrée ? Oui mais peut-être on n'en parle pas. On n'en parle pas. Nous sommes des hommes et femmes politiques. Nous avons des ambitions. Nous savons tous qu'il y aura élection en 2023. Mais l'Union Sacrée plus qu'elle est sacrée. Pourquoi ne pas présenter une candidature unique ? Pourquoi ne pas en parler maintenant et en parler début 2023 ou mi-2023 ? Pour être divisé la veille ? Non ! C'est pourquoi j'ai dit que nous devons en discuter mais non ! Moi je ne vois pas de problème la guerre entre les fascistes ou les katoumistes. Moi je crois que ce sont justement deux erreurs que nous avons connues dans le passé et qui risquent de nous coûter cher. Moi je crois que nous devons savoir avec qui nous sommes aujourd'hui. Nous devons aujourd'hui parler de ce sujet tabou maintenant puisque l'Union Sacrée a intérêt à parler ouvertement, à prévoir. vous savez, quand vous allez dans des pays voisins comme la Tanzanie, ils savent déjà qui sera leur président dans 20 ans, 35 ans. Ils ont déjà préparé ça. Ce sont des intérêts, ils savent déjà qui sera leur candidat. Donc c'est ce que nous devions faire pour conserver le pouvoir. Puisque je comprends que les hommes et les femmes ont des ambitions, ce qui est tout à fait légitime. Mais nous devons en parler pas dans les médias, nous devons en parler dans l'Union Sacrée. C'est pourquoi, par exemple, aujourd'hui, comment comprenez-vous que l'Union Sacrée, par exemple, nous sommes majoritaires au Parlement. Comment expliquer que les chefs de l'État nous demandent de pouvoir voter la loi d'habilitation ? Puisque aujourd'hui, ce projet de loi-là, d'habilitation, est une question de survie politique de l'Union Sacrée ? Puisque si aujourd'hui, l'État de siège échouait dans la partie orientale de la République, notamment au nord, Kivu et Itoury, c'est l'Union Sacrée qui aurait échoué. Mais ce projet de loi a été voté au niveau de la Chambre haute au Sénat. On l'envoie en deuxième lecture à la Chambre basse, où nous avons aussi une majorité, on la bloque. Puisque les gens doutent du chef de l'État qui est visionnaire et nous disons que nous adhérons à sa vision. Mais vous adhérez à la vision de quelqu'un parce que l'Union Sacrée est une vision. Et vous doutez de cette personne-là, qu'il va conserver le pouvoir, qu'il va vous induire dans une voie de surprise ? Non ! Nous devons nous faire confiance. Puisque les rebelles aujourd'hui, des ADF, des Condeco et consorts là-bas, ils n'attendent que ça, qu'on mette fin à l'État de siège, qu'on ne puisse pas prolonger l'État de siège. parce qu'ils savent bien que s'il y a une loi d'habilitation qui donne au gouvernement le pouvoir d'agir, de maintenir l'État de siège, ils vont désarmer et ça sera dans l'intérêt des Congolais tous. Regardez ce qui s'est passé à l'Est aujourd'hui, qui en a bénéficié ? Personne ! Prince Willy Michiki a supposé que Bahati Loukwebo en 2023 se décide de postuler à la présidentielle. Vous allez continuer à soutenir Bahati Loukwebo ou soit Félix Tshisekedi ? D'abord, je suis membre de la conférence de président de l'AFDF et Allié. Donc, mon parti politique Id Inana est allié au parti politique de Bahati Modeste AFDF. nous nous sommes déjà réunis et levés une option de soutenir la candidature de Félix Antoine Tshisekedi Chilombo aux élections de 2023. Ça, c'était déjà une option levée. Et en plus, Bahati c'est un homme intègre, loyal et fidèle qui respecte ses engagements. Lui-même nous a réunis les communicateurs de l'AFDF Allié. Il nous a donné des inscriptions précises, claires, limpides, transparentes pour que nous puissions battre la campagne de porte à porte, de ville en ville pour que Félix Tshisekedi soit éli, prochain chef, soit rééli en 2023 comme chef de l'État. C'est pour ça qu'il change d'avis. Son avenir politique aujourd'hui de Félix dépend de notre. Si Félix échouait, nos FDCs alliés, nous allons échouer. Puisque c'est l'échoir que nous avons fait. Puisqu'on n'avait que des candidats proclamés jusque-là, déclarés. Il y avait Félix, il y a Martin, Fayoulo. Nous avons obtenu notre échoir pour Félix. Donc aujourd'hui, notre sort est lié. Donc je ne vois pas Bahati, un professeur d'université, un érudit, un grand, le grand leader aujourd'hui de la partie orientale de la République changer d'avis deux ans et demi après. Non, je ne vois pas. S'il a des ambitions, peut-être, il les manifesterait en 2028 puisqu'aujourd'hui, ce n'est pas vraiment même dans son agenda. Et même, bien avant même que Félix se prononce, Bahati Modeste n'a jamais eu des ambitions de se présenter aux élections présidentielles. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je peux vous rassurer et qui ne pourra jamais arriver. C'est comme si vous vous promeniez, vous voyez la ligne tomber comme ça. Je vais quand même garder ces images en 2023. Rendez-vous à 2023. Très bientôt, je suis prophète et je vous donne rendez-vous et je confirme qu'en 2023, on sera ensemble et je battrai campagne pour Félix. À condition qu'il réussisse son premier quinquennat, c'est la fin de cette émission. Votre dernier mot ? Oui, en tout cas, à la lire. Moi, je dis aujourd'hui d'abord, le bilan sera partagé parce qu'ils sont dans un gouvernement des coalitions. Moi, mon point de vue personnel, je demande à d'autres partenaires de l'igno sacré, j'ai dit quelqu'un qui a sacrifié ses trois ans de mandat après la rupture du FTC Cash. Il les partage avec nous. Pourquoi ne pas redonner à ses compatriotes ses collègues qui est Philippe Sissé qui a dit le 5 ans à venir puisque ce mandat ici, c'était son mandat. Il a charquité pour le partager avec nous. Alors, donnez-lui maintenant la chance d'avoir maintenant 5 ans encore de mandat pour que nous puissions avoir et mettez-nous autour d'une table pour partager les responsabilités de 2023 à 2028 puisqu'il n'y a pas que les postes de chef de l'État, il y a d'autres postes. C'est ça la coalition et c'est ça qui ferait que l'igno sacré sera plus forte et réduirait toute suspicion au sein de notre famille politique. Merci, Prince William Michiki. Merci beaucoup. Merci de votre attention soutenue à cette émission. Quoi de plus normal, ce n'est que vous fixer rendez-vous. à prochainement pour un nouveau numéro. Merci pour votre mobile attention. À très bientôt pour un prochain numéro de top 15. iWeb